Bon, là on va être en direct. Je vais me fermer. Je vais m'amuer. Bye! Bye! Bon, j'ai juste vérifié qu'on est bien. Bon matin tout le monde! Coucou Linda! C'est le fun que tu sois là! Le sort c'est Linda! OK! Allô Linda! Juste regarder. Ça dit qu'on est live sur Facebook. Oui! C'est donc bien cute. Ah! Puis Audi, décroque-toi pas le nez parce que tu vas être aussi en live. Ça m'est fait rose et Audi. Non, je vais... Je vais me mettre en pin. Pin vidéo. En enlevant ma vidéo, je serai pas là. Non, je viens de pinner ma vidéo. Ça fait que ça devrait être juste moi. Non. OK, sinon j'enlève ma vidéo. Tout simplement, fait rose. Ben non, mais on va voir un noir d'abord. C'est pas grave. Non, on verra rien. Parce que dans le... Alors, attends un petit peu là, je viens de me pinner. Attends un petit peu. OK. T'sais, Facebook est comme un peu en retard. C'est beau, on me voit juste moi. OK, parfait. Bye! Bye! Allô tout le monde, bon matin. Il reste une petite minute. Ce matin, on va vraiment faire une préparation à notre solstice d'hiver qui va être demain. J'ai vraiment hâte, les filles. Bon. Je vais mettre un petit peu plus d'éclairage. Deux secondes. Tadadam, tadadam. Donc, les filles qui sont présentes ou les filles qui vont l'écouter plus tard, en différé, assurez-vous d'avoir... Moi, je suis sur ma peau de mouton. Vous pouvez aussi être sur votre tapis de yoga. Aujourd'hui, on va faire une méditation statique dans une posture vraiment confortable parce que le solstice, c'est vraiment une phase qu'on a, en fait, terminée. C'est une saison qu'on termine puis c'est une nouvelle saison aussi qu'on débute. Donc, cet entre-deux-là, ce passage-là, on doit laisser mourir quelque chose. Puis, en plus, on est à l'approche de la fin de l'année 2020 pour entrer dans une nouvelle année 2021. Celles qui ont fait avec nous la rétrospective, vous avez vu la puissance qu'il y avait dans l'énergie de la numérologie de l'année 2020 et dans l'énergie de l'année 2021. 2021, je vous rappelle, c'est une année simple, c'est une année où on va vers le plaisir, la créativité. Et pour ça, on a besoin vraiment de laisser mourir une part de soi qui n'est pas dans cet état-là. Puis, cette partie de nous qui n'est pas dans cet état-là, c'est celle qui est rattachée à des peurs, celle qui est rattachée à des vieilles croyances que tu n'es pas assez, que toi, tu ne mérites pas ça. Les autres, oui, mais toi, non. Le succès, la réussite, oublie ça, ce n'est pas pour toi. Tout ça, là, toutes ces croyances-là qui te limitent puis qui baissent ton taux d'énergie, c'est important qu'on les change. Puis, c'est important qu'on les laisse aller. Donc, aujourd'hui, la méditation qu'on va faire, on va y aller avec Pachamama. On va lui remettre ce que nous, des fois, on n'est pas capable de remettre à nous-mêmes. On peut le remettre aux anges, à Dieu, à l'univers. Là, on va la remettre à la Terre-Mère. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller... La posture qu'on va avoir, c'est... Celles qui font du yoga, c'est la baby pause. Fait qu'on va se mettre en position du bébé. On va vraiment accoter notre troisième oeil. Donc, notre front, on va l'accoter sur le plancher, sur votre tapis de yoga. Si on était dehors, on pourrait le faire directement dans le gazon pour vraiment avoir une connexion au troisième oeil avec la Terre-Mère. Si jamais tu sens que toi, tu as besoin d'avoir un petit coussin, c'est correct. Il faut juste que tu sois confortable. La posture, c'est que je veux qu'on va la faire 11 minutes statique. Puis, ce qu'on va faire, c'est vraiment, par notre intuition, par notre vision du troisième oeil, on va aller remettre aussi à Pachamama tout ce qui est trop lourd, tout ce qu'on porte depuis des années comme charge émotionnelle, comme charge énergétique, qui appartient au passé puis que nous, on continue à traîner dans des expériences présentes puis ça continue à teinter notre présent d'anciennes émotions. Donc, on va laisser ça aller. Et à chaque fois que tu vas respirer, parce que ta respiration va être le plus doux possible, le plus lent possible, à chaque fois que tu vas respirer, tu vas laisser à Pachamama un peu plus de toi. Tu vas te laisser mourir une parcelle de toi pour que quand on va se relever après 11 minutes dans cette posture-là, que ce qu'on va relever, ce soit la partie de toi qui renaît. Ça va être la partie de toi qui est dans son plein potentiel pour aller créer 2021, pour rentrer justement dans une nouvelle saison avec une légèreté et une ouverture. Pendant que tu vas être dans la posture, je veux que tu te focuses sur, un, ta respiration, deux, tes sensations. Et je veux que tu te permettes de lâcher, de laisser aller physiquement ton corps. Je veux que tu te remettes. Je m'en remets à Dieu. Je m'en remets à l'univers. Je m'en remets à la terre mère. Je veux que tu t'en remettes à plus grand que toi puis que tu t'abandonnes pour que tu puisses te relever et renaître. Donc, ce matin, ça va être tout en silence, pas de musique. Et on va le faire pendant un beau 11 minutes. Donc, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Là, j'imagine que t'as vu que j'ai un super beau chandail fan de lune, hein? Tellement énervé. On a tellement hâte de vous les commander. Donc, au cas où tu connais pas la posture de Baby, pause. Je t'amène avec moi un peu plus bas. Voilà. Moi, quand je la fais, cette posture-là, j'aime ça. Il y en a qui peuvent la faire, les jambes, comme ça. Moi, j'aime mieux écarter un petit peu mes jambes. Puis, ce que je vais faire, c'est que tu te baisses, je vais enlever mes lunettes. Tu vas te baisser complètement puis tu vas mettre ton... ton... ton troisième oeil, ton front, au plancher. puis après ça, tu vas mettre les bras sur le côté puis tu vas respirer pendant les onze prochaines minutes. Ça se peut que tu te rendes compte que... Hi! Je suis tendue dans les pieds, les hanches, le dos. Parfait! Observe-le puis respire dans ces endroits-là. Vraiment, je veux que tu te permettes à ton corps de s'étirer puis respire profondément. Amène l'oxygène où ça fait mal. Amène l'oxygène où tu sens qu'il y a une tension puis qu'il y a un blocage. Puis si jamais tu sens que toi, t'as besoin d'une petite couverte pour être moins par terre puis que t'as besoin de te soulever, fais-le. Je veux que tu sois confortable pendant onze minutes. Je veux que tu sois confortable puis je veux que tu puisses t'abandonner complètement. OK? Donc, on va ensemble c'est difficile cette posture-là pour la vidéo. Donc, ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la posture. Je vous vois pour la plupart. Donc, préparez-vous. préparez-vous doucement. Déposez votre tête, déposez les bras sur le côté. Mettez-vous vraiment confortable. puis respirez en profondeur pour les prochaines minutes. À chacune de vos inspirations puis de vos expirations, tu t'abandonnes un peu plus à Pachamama. Tu lui remets tes soucis, tes croyances qui te limitent. Remets-lui toutes tes peurs. Puis entre en contact avec ton troisième oeil, ta zone intuitive qui te connecte avec tout. et tu t'abandonnes La respiration est longue et profonde. La respiration est longue et profonde. Abandonne-toi, Pachamama. Abandonne-toi. 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 Abandonne-toi le droit de t'abandonner complètement. Abandonne-toi. 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 Sous-titrage FR ? 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 À nous encore, il est temps. C'est sûr que nous, on vous conseille d'acheter la rétrospective. Parce qu'en achetant la rétrospective, de 1, vous l'avez. Vous pourrez la faire la rétrospective. Il n'est pas trop tard. Puis vous avez en bonus le solstice. Et le solstice, c'est demain à 16h, heure de Québec. Pour moi, il va être 22h. J'ai vraiment hâte qu'on puisse entrer dans cette nouvelle phase-là. Puis je sais qu'on va entrer dans cette nouvelle phase-là avec beaucoup plus de conscience. Donc, celles qui ont envie de se joindre à nous, dernière minute, même demain matin, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème. Puis si vous n'êtes pas disponible demain matin, demain pour le solstice, on l'enregistre. Donc, il va être disponible en rediffusion. Ça, c'est clair. Je fais un dernier petit tour juste pour voir s'il y en a qui ont des commentaires. Oui, il y a de la renaissance, effectivement. Pierrette qui nous dit une naissance à une nouvelle moi. Je ne sais pas si c'est une naissance à une nouvelle soi ou si c'est une naissance à une soi qui a enlevé tout ce qui la distrayait puis qu'elle est revenue à sa nature profonde. Dans le fond, on devient qui on est vraiment. Du lâche et prise. Bon, mais c'est merveilleux. Vous avez ressenti ce que la méditation amenait. Donc, je vous invite à la continuer, les filles, dans les prochains jours pour que vous puissiez entrer en contact davantage en plus avec votre intuition, avec votre corps, avec votre respiration. Puis surtout, à travers cette méditation-là, c'est que vous allez recevoir probablement des messages intuitifs parce qu'on est à côté sur le troisième oeil en retournant à cette source-là, en nettoyant, en laissant mourir, puis en renaissant. Donc, merci d'avoir été là. Linda dit, une phase revenait en boucle pour moi. Je m'aime et je suis fière de moi. Hé, c'est beau ça à ressentir. Merci du partage. Je m'aime et je suis fière de moi. Bien, je pense que ça vaut pour tout le monde. C'est un beau mantra à se dire aujourd'hui. Les filles, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous attends demain au solstice avec Odie. Ça va être un beau moment. Puis je vous attends aussi samedi prochain pour la dernière méditation de l'année, le samedi. On va faire une lettre. On va écrire une lettre. On va aller clore une autre boucle, justement, sur ce qu'on a besoin de laisser aller. On va le faire en méditation, mais aussi accompagné d'une lettre la semaine prochaine. Donc, vous viendrez avec un crayon puis un papier. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Votre présence, c'est riche, riche. Bye.